... Chronique Livre avec Claudia Larochelle. Bonsoir, Claudia. Bonsoir, Patrick. Je suis très content que vous nous parliez du dernier Larry Tremblay. Ah oui, vous l'aimez beaucoup, hein? Le Rangeret, c'est un coup de poing. Les gens qui n'ont pas lu Le Rangeret, précipitez-vous. Il y a une vie longue aussi, parce que c'est un roman qui fait encore jaser. Il est adapté sur la scène, c'est ça, exactement. Donc j'attendais l'impureté. Ça fait trois ans qu'il nous a donné quand même Le Rangeret. Et là, c'est assez spectaculaire, parce que moi, je passe à travers, en une soirée, une bonne soirée. Et c'est l'histoire d'un homme dont la femme meurt subitement d'un accident de voiture. Et cet homme-là, il est sous le choc. Il va trouver, parce que c'est une grande romancière célèbre, il va trouver son dernier roman, son manuscrit, qui doit être publié. Et il va le lire, et en le lisant, parce que là, c'est une mise en abyme. C'est une mise en abyme, c'est un livre dans un livre. Il va se rendre compte, il va revoyager à travers son passé, à travers sa jeunesse, à Chicoutimi, dans les années 70. Et là, le roman actuel se passe en 1999. Il va retracer sa rencontre avec sa femme, justement, la grande romancière célèbre, un ami qu'ils avaient en commun, qui lui aussi est décédé d'une manière étrange, disons-le comme ça. Et ce roman-là, bon, l'histoire est passionnante, mais c'est surtout la mécanique qui m'a impressionnée. J'ai rarement vu un auteur maîtriser autant une structure qui pourrait être très, très, très complète. Déjà, il y avait ça dans l'Orangeret. C'était moins élaboré, mais il y avait, c'était une mécanique très, très, très bien faite. Il faut être brillant, là, pour faire ça. Et en même temps, un souffle extraordinaire. Oui, oui. Et cette mécanique-là, elle est forte, elle est bien huilée, elle est impeccable, parce qu'il pourrait nous perdre. Et ce qui est particulier, Larry, moi, je dis que c'est un auteur sorcier, parce que ce livre-là, finalement, est un piège qui se referme sur nous. Parce que nous-mêmes, on est pris dans ce piège-là, il nous tend des pièges. On est vraiment intéressés tout au long de cette lecture-là. Donc, c'est chez Alto, et c'est passionnant à surveiller pour les prix littéraires au Québec, assurément. Il va y annoncer de la pluie demain, c'est très bien. Allons-y. J'écris, tu aimes, ça chie. Oui, chez Libre-expression, Diane Lavoie, conceptrice de costumes ici même à Radio-Canada. Je n'aime pas le titre, je l'ai dit tout de suite. Je n'aime pas ce titre-là, mais pour le reste, ça m'a fait beaucoup rire, c'est très intéressant. Dessin, pas de fesses, artistes et cartésiennes, vives et lucides, franches jusqu'à l'insolence, moyens financiers décents, responsables et intègres. J'aime le bricolage, le champagne et les grands garçons qui écrivent bien. Surtout ici, sans échange de phéromones, je cherche mon équivalent, masculin ou mieux. Veuillez noter que chauves, bedonants, pauvres ou dysfonctionnels ne sont pas considérés comme des équivalents. Au plaisir des pour Diane Lavoie, c'est un récit, on comprend. C'est son expérience sur des réseaux de rencontres dans la cinquantaine. Ce n'est pas pareil comme les livres qu'on a pu lire sur des gens dans la vingtaine, dans la trentaine qui vont dans ce milieu-là. Dans la cinquantaine, il y a des défis de plus, il y a des hommes qui sont pathétiques. Elle a préféré en rire. Oui, et c'est drôle. Devant quelques déceptions, on imagine. Oui, beaucoup de déceptions, ça donne un très charmant récit. On rit, très bien écrit, ça pourrait faire un excellent film. Elle maîtrise, elle aussi, la structure, inévitablement, et le sens des mots, la métaphore, le rythme. Très, très, très intéressant aussi, mais très différent. Bravo. Et Henning Mantel, ça fait un an qu'il est décédé. On en avait parlé ici même sur ce plateau. Et juste avant de mourir, il avait terminé Les bottes suédoises. C'est un peu la suite des chaussures italiennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des chaussures italiennes, mais ce roman-là était passionnant. C'est un polar, ça se passe dans une île de la mer Baltique. Et c'est un homme qui est isolé, qui vit seul, un médecin à la retraite. Sa maison passe au feu. C'est un acte criminel. Il a 70 ans et cet élément-là dans sa vie fait que tout est chamboulé. Il revisite son passé, il revisite sa vie, il se questionne. Et évidemment, il y a un acte criminel, donc il va y avoir une petite enquête qui va être menée autour de cette île, autour de cet homme-là. C'est passionnant. Et une fin qu'on ne voit pas du tout venir. Bravo, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Des bottes suédoises, Henning Mantel. Évidemment, ce sont derniers pour une maison évidente. Oui, mais une fin spectaculaire. On va s'ennuyer d'Henning Mantel, définitivement. Exactement. Claudia, merci, c'est toujours un plaisir. Merci, Patrice. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.